Vous serez tiré au sort et vous choisirez, ok, donc moi je veux tel t-shirt, je veux le t-shirt gros argent, je veux le t-shirt à une autre rappeur, je veux le t-shirt fearless, je veux le t-shirt ces graines d'iris qui a fait ça que dirige, je veux le t-shirt dire ça fait rire, faire ça fait taire, je veux la BD, parking, attitude pour apprendre à investir en immobilier avec les frais de port gratuits, c'est vous qui me direz, c'est tiré au sort, vous pourrez recevoir un de ces cadeaux. Donc laissez un commentaire vite, vite, vite dans la première heure sous cette vidéo et revenez la semaine prochaine à 17h, même endroit, même heure pour laisser un commentaire entre 17h et 18h, la première publication du vlog et vous allez pouvoir être tiré au sort pour recevoir un de ces cadeaux. C'est un nouveau, on va dire concours que je mets en route à partir de maintenant sur un nouveau vlog à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ok, donc on est toujours à Maurice, là le plan, je viens d'envoyer une salve de messages vocaux à quelqu'un qui m'avait fait confiance il y a 10 ans, d'accord ? Il y a 10 ans j'avais, 2011, j'étais indépendant financièrement, j'avais assez de sources de revenus, de cash flow, mais je n'avais pas un patrimoine de ouf. Donc en disant qu'il y a eu beaucoup d'évolution et cette personne-là m'a fait confiance, dans ce sens quand je lui ai dit je veux créer ça comme business, je vais faire ça, je vais aller all-in, on va tout casser. Tout le monde me rayonnait, tout le monde disait mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ton business, tu n'es pas assez intelligent, tu n'as pas assez de réseau, c'est trop tard. Tout le monde, sauf cette personne. Elle m'a soutenu, dans le sens où elle a mis mon dossier devant les bonnes personnes pour que je puisse créer la boîte, pour que je puisse ouvrir le compte en banque pro à l'époque, c'était en 2011. Elle m'a fait confiance et donc voilà. Et aujourd'hui, je veux me lancer dans un autre business qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui et tout le monde me redit la même chose. Mais tu n'es pas assez intelligent pour faire ça, ce n'est pas ton business, c'est trop tard, si c'était facile, tout le monde le ferait, ce n'est pas si facile que ça. Là, en ce moment, c'est chaud avec la crise. On me dit exactement la même chose qu'il y a 10 ans. Les gens n'ont pas cette vision que moi, je peux avoir, je sais ce que je veux faire, où je veux aller, comment je vais le faire. Mais quand tu dis aux gens et notamment aux partenaires bancaires, je vais faire ça, ils sont là à te sortir ça. D'accord ? Les gens ne croient pas en toi, ils te disent que ce n'est pas possible. Ne le fais pas, ça ne sert à rien, ne prends pas de risque, ça ne sert à rien. Donc là, je viens d'envoyer une salve de messages à cette même personne qui m'avait fait confiance il y a 10 ans. Je lui ai demandé qu'elle repousse mon dossier. Il y a plein de partenaires en jeu là, des commerciaux, des banquiers, des experts comptables, un propriétaire. Et je lui ai demandé de redynamiquer tout le monde pour que ça sorte. On est en train de faire des prévisionnels. Ça traîne. C'est trop long. Les mecs ne croient pas en moi. C'est chiant. Et cette personne, je lui ai dit, toi, il y a 10 ans, tu avais confiance en moi déjà. Là, on est au même moment. On part sur un nouveau truc. Les gens ne voient pas la vision que moi j'ai. Toi, je sais que tu peux me comprendre. Tu as cru en moi il y a 10 ans sur un autre business. Là, je sais que tu vas croire en moi aujourd'hui sur un autre business. Magnifique Cobra devant là. Et donc, avec les petites chaussures de golf. Et donc, je sais que toi, tu vas croire en moi. Et donc, voilà, j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu redynamites tout le dossier. Là, il faut secouer tout le monde, les mecs dents. Parce que les mecs disent, ouais, mais ça va. Mais voilà, c'est compliqué. Ce n'est pas son business. Voilà, machin, machin. Mais sauf que moi, j'ai déjà la vision. Faites un like pour le mec qui met le rotophile en route. Moi, j'ai déjà ma vision avec ce truc-là que je veux racheter. D'accord ? C'est un rachat d'entreprise. Je sais ce que je veux faire avec. J'ai cette vision-là. Mais les gens, ils ne vont pas vous croire. D'accord ? Et c'est pour ça que j'ai fait le t-shirt. Dire, ça fait rire. Faire, ça fait taire. Donc, les gens vont vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Peu importe ce que vous allez vouloir faire, vous ne pouvez pas. D'accord ? Tu ne peux pas. Tu n'es pas assez puissant. Pas assez puissante. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'as pas assez de réseau. Tu n'as pas assez d'argent. Tu n'es pas assez intelligent. C'est trop tard. Ta mine n'est pas bonne. Il y a trop de concurrence. Tout le monde vous dira ça. D'accord ? C'est normal. Moi, je ne vous dirai jamais ça. D'accord ? Moi, je crois en vous. Je sais que vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. On ne vous a pas mis sur terre pour ne pas exploiter votre plein potentiel. Donc oui, vous voulez le faire, allez-y. All in. Croyez en vous. Les gens à côté, ils vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Et peu importe où vous en serez, même si vous avez déjà 10 millions d'euros et que vous voulez lancer un autre business, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire, ah non, mais tu sais, c'est compliqué. C'est, c'est, voilà. Ne fleuris pas. Ne fleuris pas. C'est chelou. C'est chelou. Pourquoi on va vous dire à vous aussi de ne pas fleurir ? C'est normal de continuer à grandir et de fleurir. C'est la nature même de la vie en fait. Donc, vous pouvez faire de grandes choses, croyons en vous. Les gens ont tendance à surestimer ce qu'ils peuvent faire en un an, mais clairement à sous-estimer ce qu'ils peuvent faire en 10, 20, 30 ans. Allez, on va tâter quelques-uns. Un jour, il y a un crabe qui a volé ma balle, véridique. Je vais vous faire visiter sûrement le futur QG, QLRR. Donc là, on aura sûrement le premier meeting room. Là, on a un grand open space. Ici, on va décloisonner pour agrandir encore plus l'open space. Ici, on aura une cuisine, donc on va tout refaire. On va refaire la menuiserie, on va changer tout ça pour faire une cuisine plus moderne. Ici, ce sera notre grand boardroom. Donc, il y a un petit peu d'élec à faire. On va mettre un vidéoproge avec un écran blanc, plus de ce côté-là, je pense, avec un système de visio call high-tech au top du top. Sachant qu'ici, on aura la fibre. Ce sera fibre à partir d'ici. Voilà, donc nous, on est à peu près entre 15 et 20 dans l'équipe à l'île Maurice. Donc, moi, je veux skate, je veux grandir, je veux envoyer du lourd. On passe au niveau suivant. Donc, il faut qu'on développe. Donc, on change de bureau. J'avais rendu mes bureaux de 500 m² que j'avais, vous avez peut-être déjà vu en vidéo. C'est devenu trop cher. C'était devenu trop grand. Mais là, voilà, les plans changent. Il nous faut à nouveau ce type de surface. Donc là, on a environ 300 m². Et voilà. Là, c'est parti 2022. Ça va scale à nouveau les 5 ans à venir. Ça va être lourd. Donc, il faut l'environnement et le matos adéquat pour suivre. Donc, c'est ici qu'on va décloisonner pour ouvrir davantage l'open space. Ça, on va refaire la couleur. On va mettre partout des stations aspirantes sur les murs. On va mettre des tableaux blancs, des peintures où on peut écrire dessus. J'avais bien vu ça dans les bureaux où les gens peuvent écrire sur tous les murs avec des vélés d'art. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez du potentiel de ce bureau. Donc, c'est un grand open space. On a entre 15 et 20 à bosser là. Il y aura deux salles de réunion. Une partie à accueil qui sera sûrement séparée aussi. Il y a une cuisine. Et Dominique là-bas qui va s'occuper de trouver les bons artisans pour rénover tout ça vite. Il n'y a pas beaucoup de travail en fait. Donc, il faut que ce soit prêt pour le 1er janvier 2022 pour qu'on puisse envoyer du lourd. Il y a du lourd à faire là. Ça va être méga lourd. Dites-moi ce que vous pensez de ces bureaux en commentaire. Dame, retour à Maurice après une semaine. Il ne fait pas très chaud. Il y a la batterie du patrol. Et hashes. Oups. Il y a la batterie. Il y a la batterie duep. Il y a la batterie. Très pênus. de retour au bureau à la maison à dubaï donc voiture problème de batterie réglé les gars sont venus une heure après que je leur dise nouvelle batterie ils ont changé le niveau de service à dubaï est ouf c'est une des raisons du succès de ce pays les émirats arabes unis c'est le niveau de service que vous avez dans tout ce que vous pouvez acheter prendre comme service voilà mon côté client utilisateur c'est vraiment le niveau de service qui est incroyable ici et donc voilà problème réglé donc du coup c'est un des trucs aussi que vous pouvez mettre en place dans vos investissements dans vos business d'avoir un tel niveau de service pour vos clients qui peut vous aider à garantir votre succès en tout cas un objet de la semaine pourquoi est-ce que vous devriez arrêter de planifier votre année à l'avance de faire des objectifs sur un an on a tous tendance à faire ça d'accord moi si je le faisais avant on est fin décembre début janvier on fait un planning pour l'année parce que tout le monde le fait c'est les bonnes résolutions on va faire un planning sur l'année parce que voilà ces calendaires 365 jours un an mais en fait tout ça finalement quand on a réfléchi le temps c'est nous qui l'avons inventé d'accord le fait que que la lune fasse le tour de la terre que le que la terre fasse le tour du soleil si vous regardez concrètement par rapport à votre business on s'en moque de ça mais nous on se base sur des choses comme ça très cadré finalement le temps 60 secondes 3600 secondes c'est nous qui avons inventé finalement ces unités et finalement on peut quand on comprend ça on peut un petit peu inventé du temps entre guillemets et donc pendant longtemps je faisais mes objectifs annuels et je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure chose à faire par exemple en 2020 il se peut que voilà janvier vous êtes chaud patate ok 2020 ça va être ma meilleure année je prévois mon année boum sur 12 mois ok c'est qu'on est en janvier boum entre temps en mars boum il s'est passé une épidémie je vais pas dire le mot magique sinon youtube va encore brider cette vidéo il s'est passé un truc en 2020 que peut-être vous avez entendu en mars et finalement bah voilà votre objectif sur un an ding il tourne un petit peu à l'eau parce que finalement vous avez pas prévu ça ce qui est normal d'accord du coup bah en fait ça se passe pas comme vous l'aviez imaginé ben mince qu'est ce que je fais maintenant oups voilà c'est pour ça c'est pour ça si vous voulez l'idée c'est on a tendance encore une fois à vraiment surestimer ce qu'on peut faire maintenant le nombre de personnes qui viennent me voir tous les jours sur instagram facebook ou youtube ou sur mon site business attitude point fr qui me disent ouais en un an dans un an tu vois ce que je vais faire je vais je vais être loin je vais faire des trucs machin tu devrais t'as soucié avec moi parce que vraiment vous j'en ai du lourd et n'en a plus pas des cas malheureusement ça ne se passe pas comme ça parce qu'on a tendance à surestimer ce que l'on peut faire en un an par contre on a vraiment tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en 3 4 5 10 ans c'est pourquoi je vous recommande de faire vos objectifs non pas sur un an mais sur cinq ans le big picture le gros truc qu'est ce que où est ce que vous voulez être dans cinq ans avec votre business vos investissements de faire voilà faire votre objectif votre gros objectif à cinq ans et voyez gros un gros objectif puis de faire des petits objectifs réguliers trimestriel tous les trois mois vous faites vos objectifs pour les trois mois à venir on oublie l'objectif annuel tous les trois mois finalement c'est comme si que vous aviez quatre jours de long dans l'année vous avez quatre bonnes résolutions entre guillemets dans l'année vous démarrez votre votre nouvel objectif à trois mois hop c'est fait vous arrivez dans un nouveau trimestre ok donc ça n'a pas vraiment évolué comme je voulais boum nouveau jour de l'an je vais plutôt faire comme ça on va faire ça c'est ça vous faites des en fait vous allez saucissonner votre votre gros objectif à cinq ans en petits objectifs trimestriel si vous avez une équipe ça va permettre à votre équipe d'être focus il n'est pas leur dire ok donc dans un an dans l'année qui vient on va faire ça 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 tout ça tout ça ils vont se sentir peut-être un petit peu sous l'eau même un petit peu démotivés parce que finalement un objectif à un an c'est beaucoup de trucs et pas beaucoup en même temps d'accord vous savez que vous n'allez pas devenir vous n'allez pas faire en un an vous n'allez pas passer de zéro à 100 millions d'euros de chiffre de patrimoine ou de chiffre d'affaires si vous êtes censé vous savez que si vous passez de zéro vous n'allez pas faire d'accord cinq ans c'est déjà plus jouable pourquoi pas il y en a plusieurs qui l'ont fait sur terre donc objectif à un an non seulement c'est pas forcément ouf parce que c'est pas le big picture d'accord objectif vraiment à moyen long terme c'est pas voilà c'est pas ouf mais d'à côté il y a aussi du temps j'ai un an pour faire c'est long c'est long c'est pas long mais c'est long ouais donc j'ai un an bon allez on verra et un mois passe deux mois trois mois et vous n'avez toujours rien à faire alors que un petit objectif des petits objectifs à trois mois sur le trimestre et bien c'est beaucoup plus sexy c'est on a la pression du temps d'accord faut que ce soit fait en trois mois j'ai pas que j'ai pas d'autre choix et souvent quand on a la pression du temps et bien on fait les choses on va au bout dans trois mois faut que ça sorte boum et c'est sexy parce que du coup les choses sortent hop ça c'est fait boum trois mois on sent bien on a fait ce qu'il y avait à faire boum et ces petits objectifs là vont vous emmener d'ici cinq ans vers votre gros objectif donc voilà moi je vous recommande vraiment de séparer comme ça vos objectifs d'arrêter de faire l'objectif à l'année comme tout le monde va le faire bientôt dans deux trois mois faites des objectifs trimestriels et commencez dès maintenant à faire un nouvel objectif trimestriel qui va nourrir votre gros objectif à cinq ans parce que voilà les objectifs ont tendance à changer et justement faire un petit peu un état des lieux tous les trimestres c'est bien plus efficace et puissant on reste concentré on va se motiver on a de la gratification donc ce qu'on voit on voit les choses évoluer et c'est et c'est beaucoup plus facile à gérer votre équipe aussi vous gérer vous même quand vous avez des mini entre guillemets objectifs trimestriel à faire à réaliser vous savez vous allez votre focus et c'est beaucoup plus efficace croyez moi c'est efficace comme une lame de rasoir donc dites moi si en commentaire si vous voulez voir davantage de contenu de ce style l'intérêt productivité efficacité pour gérer ses business et ses investissements commentaire également ce que j'essaie de faire c'est que dans la première heure où je vais publier les vidéos sur youtube d'accord donc c'est le dimanche chaque dimanche à 17 heures donc si vous laissez un commentaire sous les vidéos youtube quand elles sont publiées que vous laissez un commentaire que vous répondiez à un autre commentaire quelqu'un peu importe si vous laissez un commentaire dans l'heure qui suit la publication donc entre 17 heures et 18 heures le dimanche vous laissez un commentaire sur la vidéo youtube et bien vous allez pouvoir être tiré au sort parmi ceux qui vont laisser un commentaire dans l'heure et vous pourrez gagner des t-shirts d'accord vous pourrez choisir sur mon shop gros argent des t-shirts de ce style-là d'accord également recevoir ma bd gratuitement parking attitude pour apprendre à investir dans des parkings vous serez tiré au sort parmi le peu de personnes qui vont commenter vous savez il ya peu de gens qui passent à l'action dans la première heure d'accord que ce soit deux gars trois gars quatre gars cinq gars ou filles peu importe vous serez tiré au sort parmi le peu de personnes qui vont laisser un commentaire sur youtube sous cette vidéo entre 17 heures et 18 heures et on va le faire chaque semaine à partir de maintenant si ça ne marche pas aujourd'hui cette semaine c'est pas grave revenez semaine prochaine même endroit même heure dimanche 17 heures et laisser un commentaire entre 17 heures et 18 heures sous cette vidéo et vous aurez la possibilité d'être tiré au sort parmi ceux qui vont laisser un commentaire vous pourrez choisir un de ces t-shirts et également recevoir vous choisir bien sûr n'est pas là vous serez tiré au sort et vous choisirez ok donc moi je veux tel t-shirt je veux t-shirt gros argent t-shirt à une note à rappeur je veux t-shirt fearless je veux le t-shirt c'est graine dirie café sac dirie je veux le t-shirt dire ça fait rire faire ça fait taire je veux la bd partout à titre pour apprendre à investir en immobilier avec les frais de port gratuits c'est vous qui me direz c'est tiré au sort vous pourrez recevoir un de ces cadeaux donc laissez un commentaire vite 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 dans la première heure sous cette vidéo et revenez la semaine prochaine à 17 heures même endroit même heure pour laisser un commentaire entre 17 heures et 18 heures la première publication du blog et vous allez pouvoir être tiré au sort pour recevoir un de ces cadeaux c'est un nouveau on va dire concours que je mets en route à partir de maintenant à venir merci à vous et je vous dis à très bientôt et de très lourd carré dans les prochains jours donc les prochaines semaines et moi comme je vous comme je mets toujours ma main mon argent ou je mets ma langue d'accord donc là moi si je lance mais mes nouveaux objectifs donc la 80 du jour cette semaine donc moi j'étais à l'île maurice j'ai mon bras droit et c'est à dubaï il a signé deux contrats avec une agence ici pour développer deux applications mobiles pour 40 000 euros d'accord on a signé ça puis on investit on investit massivement afin de ce qu'est pour pouvoir grossir encore plus ces applications elles sortent dans trois mois même petit peu les blocs d'objectifs trimestriels ça me permettra ces applications ça sera un bloc en plus un petit bloc qui permettra d'atteindre mon big objectif à 5 ans et ça vous pouvez le faire vous aussi c'est comme ça que ça marche on est motivé comme never et encore une fois si vous êtes là sur terre c'est parce que vous avez des grandes choses à faire vous avez un potentiel de goût c'est à vous maintenant de taper dedans merci et je vous dis à la semaine prochaine même endroit même heure 5 heures et après une fois de laisser un commentaire sur la première heure des publications du blog vous allez pouvoir télécharger vous allez pouvoir recevoir gratuitement si vous avez tiré au sort sur leur t-shirt I'm not a rapper ou ma BD pour investir dans les parties merci à vous c'est Ricanisette et je vous dis à la semaine prochaine Ciao